Alors bien bienvenue à vous tous à cette séance du conseil de MSC de Portneuf du mois d'août 2020, à notre séance ordinaire qui se tient en visioconférence. Donc vous avez tous reçu préalablement à la rencontre le cahier des participants au thème duquel était joint l'ordre du jour et les documents pertinents. Donc si celui-ci vous convient au niveau de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à son adoption. Je propose Gaston. Alors M. Gaston Arcand, il propose l'adoption. M. Goudreau, juste pour mentionner que M. Denis Langlois s'est joint à la rencontre et je réitère comme à chaque fois que si M. Langlois a des questions ou des commentaires, de m'appeler sur mon cellulaire. J'ai mis mes coordonnées dans les messages de la réunion Teams. Donc il y a mon numéro de cellulaire qui est là. C'est juste pour informer M. Langlois vu qu'on ne peut pas l'entendre. Parfait. Donc si M. Langlois souhaite intervenir, la procédure lui est en fait expliquée. Oui. Donc au niveau du point numéro 2, adoption du procès-verbal. Donc procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 15 juillet 2020. Vous avez tous eu la chance de pouvoir procéder à son analyse et à sa lecture à préalablement la titre en compte. Si celui-ci est conforme à le délibéré, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Je le propose. M. Daniel Dion. Alors évidemment, première période de questions, comme nous sommes à huis clos, il n'y a pas de questions. Au niveau du point numéro 4, l'administration de la MRC de Portneuf à 4.1. La liste des déboursés du 1er au 31 juillet 2020. Alors vous avez le détail des déboursés dans le cahier des participants. Est-ce que vous avez des questions concernant les déboursés? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'approbation. Jean-Claude Léveillé propose. Alors Jean-Claude Léveillé. 4.2. Embauche de M. Ludovic Wilmette, agent de développement régional secteur touriste. Comme vous le savez, nous avons appris il y a quelques semaines un nouveau poste concernant évidemment à l'embauche d'un nouvel agent en développement économique secteur touriste et suite à la procédure de réception et d'analyse des curriculum vitae et des périodes d'entrevue. La personne qui a été retenue, évidemment, est M. Ludovic Wilmette, qui va pouvoir accompagner la direction du développement économique dans les différents dossiers à vocation touristique. Alors tel que nous en avons discuté lors du comité de travail, nous vous recommandons son embauche avec une période de probation usuelle. Jean-Claude Léveillé. M. Blackburn propose. Oh, oh, oh. M. Blackburn en fait la proposition. Blackburn. 4.3. Maintenant, au niveau de l'affichage sur les autobus transports collectifs, autorisation de signer une convention avec le groupe Imagic Communication Incorporée. Donc, comme vous le savez, il y a déjà quelques mois, nous avions initié des discussions afin de pouvoir améliorer la publicité et bonifier surtout la publicité que nous puissions apposer sur les autobus visibles aux transports régional. Donc, nous avons discuté du projet de convention et d'entente à intervenir avec l'entreprise Imagic. Donc, si vous êtes d'accord, la résolution visera à motoriser assis la distante avec Mme Frenet. Et nous allons également procéder aux vérifications concernant les certains points plus techniques que vous nous avez adressés. Guillaume Vézina propose. M. Vézina. Maintenant, point 4.4. Négociation de la convention collective octroie d'un contrat à la Fédération québécoise des municipalités. Alors, comme vous le savez, la convention collective en vigueur avec nos employés vient échéance le 31 décembre 2020 de cette année. Un comité patronal a été nommé, en fait, il y a quelques semaines au niveau du conseil des représentants. Et nous vous recommandons et proposons de pouvoir s'adjoindre des services d'un conseil juridique qui pourra nous accompagner dans le processus de négociation qui va débuter incessamment au cours des prochaines semaines. Enfin, proposition. Alors, M. Franck, il est finalement au point 4.5, renouvellement de l'entente de délégation de la gestion foncière et de l'exploitation du serre et du gravier sur les terres du domaine de l'État. Donc, à l'heure actuelle, en fait, le gouvernement nous propose de reconduire l'entente que nous avions avec eux, considérant que des négociations sont actuellement en cours visant à obtenir une certaine bonification des sommes qui pourraient être transférées par le gouvernement en faveur de la MRC. Donc, afin de pouvoir continuer à profiter des paramètres de l'entente, on vous recommande de reconduire l'entente, quelle qui a été conclue avec le gouvernement. Et s'il y a des bonifications ou améliorations au terme de la séance de négociation, une nouvelle entente pourra être entérinée par les entités. Mais dans l'intervalle, on vous recommande de m'autoriser, d'autoriser Mme Frenette à procéder au renouvellement de la petite entente. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Jacques Delisle propose. Alors, M. Jacques Delisle, au point numéro 5, concernant l'administration des territoires non organisés, donc il n'y a aucun point à l'ordre du jour. Point numéro 6, au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, alors au point 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de six règlements. Alors, je vais céder la parole à M. Lessard. Oui, effectivement. Donc, il y a six règlements qui vous sont déposés pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la Ville de Portneuf. En fait, le règlement adopté vise l'ajout d'un usage spécifique dans le parc industriel à grand gabarit du côté de Portneuf. C'est une affectation industrielle au schéma d'aménagement et ça ne pose pas de problème de conformité. Le deuxième règlement, c'est également une modification au règlement de zonage de la Ville de Portneuf. En fait, ça vise l'ajout des gîtes touristiques comme usage complémentaire à l'habitation à l'intérieur d'une zone résidentielle du périmètre d'urbanisation. Donc, ça ne pose pas de problème de conformité. Le troisième règlement transmis, c'est une modification au plan d'urbanisme, au règlement de zonage, au règlement de lotissement et au règlement de construction de la Ville de Saint-Basile. En fait, ce règlement-là vise principalement à signifier la concordance avec la modification apportée au schéma d'aménagement concernant les îlots déstructurés. Et il y a certaines autres modifications complémentaires également qui ont été intégrées à ce règlement-là, qui ne posent aucun problème de conformité. Le quatrième règlement concerne l'adoption d'un règlement sur les usages conditionnels de la Ville de Saint-Basile. En fait, le règlement vise à encadrer l'exploitation des résidences de tourisme dans les zones agricoles de la municipalité, selon les paramètres qui ont déjà été établis par le COCAG à cet égard. Donc, le règlement s'avère en conséquence conforme aux exigences du schéma. Cinquième règlement, c'est une modification au règlement administratif de la Ville de Saint-Rémy. Donc, le règlement vise l'ajout d'une rue privée reconnue pour l'émission d'un permis de construction. Donc, c'est conforme également au schéma. Et le dernier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la Ville de Saint-Rémy. Ça vise à qualifier les normes applicables à certaines constructions accessoires à l'éducation et ça s'avère conforme au schéma. Donc, on veut justement d'autoriser l'émission des certificats de conformité pour l'ensemble des règlements qui ont été transmis. Merci, M. Dessart, pour les précisions. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Mario Alain va le proposer. Il n'y a pas de problème. Alors, M. Alain, on fait la proposition. À 6.2, cadre d'intervention applicable aux ouvertures dans la végétation à l'intérieur du parc régional Léard-Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, comme vous le savez, la M7-Portneuf a mis en oeuvre une politique de gestion des interventions qui visait à encadrer l'ensemble de la construction, installation et aménagement à l'intérieur de l'emprise. Il y était notamment prévu l'obligation d'obtenir une autorisation préalable à toute intervention, que ce soit pour des travaux légers ou des travaux de plus grande envergure. Donc, suite à des discussions au niveau de la commission d'aménagement, il a été, en fait, il vous a recommandé de modifier la politique pour accorder une certaine souplesse aux travaux légers et d'intervention qui relèvent du gros bon sens, qui sont déjà faites évidemment par les propriétaires. La norme prescrite au niveau des bandes de protection demeure tout de même et les travaux de plus grande envergure devront toujours obtenir une autorisation préalable, mais pour les menus travaux qui consistent à de l'entreprise normale et de la végétation de base, bien, on souhaite accorder une certaine souplesse. Je ne sais pas si M. Lassard résume bien la situation. Oui, absolument, ça résume très bien le cadre proposé proposé. Donc, si vous êtes d'accord, c'est que le cadre sera modifié pour une nouvelle norme. Denis Lépine propose. Fédard, 6.3. Intervention légale dans la végétation à l'intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, M. Lassard. Oui, donc, suite à l'infraction qui a été constatée sur la végétation dans le corridor de la Vélopiste dans la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf et conformément à ce qui vous a été présenté, ce qu'on vous propose, c'est de nous mandater le service d'aménagement pour voir s'il est possible de s'entendre à l'amiable avec le propriétaire fautif ou s'il faut y aller avec des constats d'infraction. Donc, on va entreprendre. Ce qu'on vous propose, c'est de nous mandater pour entreprendre cette procédure-là. Et on va vous revenir avec les résultats des discussions avec le propriétaire fautif. Parfait. Une proposition de conscience? Oui. Est-ce que j'ai une proposition? Gaston, on propose. Alors, M. Arcand. 6.4. Recommandation de financement pour le programme d'aménagement durable des forêts communément avec les ADF. Donc, un projet? Oui. Donc, en fait, conformément aux recommandations du comité de chemin, je vous ai recommandé de financer le projet de réfection du chemin du ruisseau rouge qui est dans la ZEC de la rivière blanche pour un montant de 33 078 $ qui correspond à la somme résiduelle disponible au niveau du volet local du PQD. André. Donc, Mme Saint-Laurent, vous en faites la proposition? Oui. Maintenant, au niveau 6.5. Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection des terres agricoles du Québec par le ministère des Transports du Québec sur le territoire des municipalités de Deschambault-Grondins. Alors, essentiellement, le PQ souhaite procéder à des travaux de stabilisation de talus en bordure du chemin du roi, route 138, et la réfection de drainage de la route et leur intégration de la loi s'effectuer sur des terres zonées agricoles. Donc, ils ont besoin d'obtenir l'autorisation de la CPTAQ et ils vont obtenir un avis favorable de la MRC qui atteint leur démarche. C'est qui, Mme Saint-Laurent? Je ne sais pas, mais moi, je propose Denis Lépine. M. Lépine, vous en faites à propos ici. Merci beaucoup. 6.6, règlement numéro 395, motivant le schéma d'aménagement et de développement concernant l'ajout d'une dérogation en zone inondable. Au fin de réaliser des ouvrages de protection contre les inondations au centre-ville de Saint-Raymond, alors nous sommes rendus à l'étape de l'adoption du document d'accompagnement. Rappelez-vous, lors de la séance précédente, nous avions initié le projet avec les différentes étapes nécessaires. Donc, on est rendu à adopter le document d'accompagnement. C'est bien ça, M. Pessard? Oui, absolument. Donc, Mme, je vous propose. Oui. Donc, au point du numéro 7, service de l'évaluation foncière, aucun point, sur un rendez-vous point du service de développement économique, donc à 8.1, magazine touristique 2020-2021. Alors, report de l'échéance du paiement des factures reliées aux adhésions et publicités du magazine touristique 2020-2021. Donc, comme vous le savez tous, les activités touristiques ont été très suspendues à partir du mois de mars et plusieurs des activités ont même été annulées. Il faut comprendre que le guide touristique se prépare évidemment l'année qui précède son année de parution. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est que pour les entreprises qui ont pu bénéficier quand même d'une publicité, puisque leurs entreprises ont été en mesure de pouvoir reprendre leur activité suite aux mesures de déconfinement et en termes de l'encadrement sanitaire, de reporter la date de séance de leur paiement de leur facture au 30 septembre. Et pour les activités qui ont malheureusement dû être annulées, bien, de leur permettre, en fait, de réserver leur parution pour l'édition 2021. Ils pourront payer à ce moment-là lors de la parution du prochain magazine de 2021. – J'en fais la proposition. – Alors, M. Francaire, on le recommande. – Parfait. Merci, M. Francaire. – 8.2, donc, au niveau de la valorisation des bibliothèques cornevoises. Donc, c'est la mise en œuvre d'une campagne de coopération. Alors, telle que vous a été présentée par Mme Trottier, notre agente de développement culturel, on souhaite accompagner l'ensemble des bibliothèques hospitales qui sont sur notre territoire et on souhaite soutenir de manière parallèle avec tous les efforts qui sont faits par le réseau Biblio, la diffusion et la propagation, évidemment, de leur activité. Donc, c'est un montant de 3 000 $ qui vise à élaborer une campagne de communication visant la promotion des services et des activités des bibliothèques cornevoises et qui va pouvoir nous permettre d'avoir un beau rayonnement et, assurément, une bonne diffusion de leur activité. – J'aurais besoin d'une proposition, si le tout vous plaît. – M. Gignac. – M. Gignac. – À la 8.3, maintenant, projet de mise en valeur du site du manoir Allsop et du fort Jacques-Quartier, donc un inventaire archéologique, donc tel qui vous a été présenté par Mme Trottier. En fait, on vous recommande, évidemment, d'accorder un contrat de 14 538 et 50 sous pour procéder, évidemment, à un travail d'inventaire archéologique dans le périmètre visé par le site. Donc, c'est un inventaire qui va se faire en amont et qui va permettre, peut-être, de découvrir certains vestiges qui sont situés sur le manoir Allsop. Donc, nous avions déjà prévu une enveloppe budgétaire par rapport à ce projet et la somme qui nous a été, en fait, proposée par Artefactuel est moindre que la somme qui avait été prévue. Donc, si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'une proposition pour accorder ce contrat. J'aimerais en faire la proposition, M. le Préfet. Alors, M. Blackburn. 8.4, maintenant, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, renouvellement d'intention. Alors, comme vous le savez, le ministère, en fait, le gouvernement du Québec avait annoncé en décembre dernier une enveloppe provinciale de 20 millions de dollars qui visait essentiellement à soutenir l'ensemble du patrimoine, on va appeler bâti. Et face à un vif succès au niveau de la différente intervention municipale et régionale, des pressions avaient été faites par, évidemment, les différentes instances municipales pour que le gouvernement bonifie cette enveloppe du 20 millions. Alors, rappelez-vous que la MEC de Portneuf avait indiqué son intention d'intérêt à pouvoir profiter de ce programme. Et le ministère nous est revenu récemment avec un amendement. La ponction initiale visait à obtenir une subvention jusqu'à 50 % par le gouvernement du Québec au niveau de trois volets. Le volet 1, qui était la protection du patrimoine bâti qui relevait des organisations municipales. Le volet 2, qui concernait le patrimoine bâti appartenant à des particuliers. Et le volet 3, sur l'engagement d'une ressource pour de l'accompagnement sur la préservation du patrimoine. Donc, au lieu d'avoir une implication à 50-50 %, donc en partenariat équivalent, le gouvernement a accepté d'augmenter sa contribution jusqu'à 60 %. Donc, ce qu'on vous a recommandé et tel qu'éducité lors du dernier comité de travail, c'est de maintenir le même montant qui avait été engagé ici au niveau du Conseil des maires. Mais ce montant-là va nous permettre d'avoir un levier additionnel du gouvernement, puis il y a le ministère de la Culture, pour avoir davantage de crédits et de subventions pour soutenir le patrimoine immobilier, patrimonial dans la région de Portneuf. Et l'engagement d'une ressource également. Une proposition. Alors, j'ai une proposition de? J'ai une proposition de? J'ai une proposition de? Monsieur Langlais. 8.5, fonds de la région de la capitale nationale, Émercée de Portneuf. On a un projet qui est recommandé. Donc, M. Trottier, je vais vous laisser la parole. M. Fortier? Oui. Fortier, excusez-moi. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, c'est le domaine du Grand-Portneuf à Pont-Rouge, en fait. C'est une subvention non remboursable de 40 000 qui est assujettie à plusieurs conditions, surtout au niveau de l'attrait touristique. Donc, le comité pour votre gouvernement est analysé par les membres de la Commission de développement économique qui en ont fait la recommandation. Sans entrer dans les détails du projet, c'est que le domaine du Grand-Portneuf souhaite bonifier les attraits touristiques et permettre, évidemment, un accès ou une expérience visiteur bonifiée. Donc, si vous êtes d'accord, évidemment, on en terminerait le taux par résolution pour leur verser cette aide financière. Est-ce que j'ai une proposition? Mario Alain va te le proposer. Merci, M. Alain. Et, en fait, 8.6, le dernier dossier régionaux au niveau du comité d'investissement commun, adoption de projets recommandés. On a un, deux, trois, quatre, cinq. Nous avons six projets. Donc, la parole... Très bien. Donc, si on commence au niveau des prêts, FLE, FLS divisé en parts égales, en fait, on a un dossier au niveau de 75 000, un dossier FLE, donc fonds locaux d'investissement uniquement de 7 500. Donc, si on calcule ce qui avait été présenté au niveau du prêt, on est à 82 500. Ici, on parle des fonds de... le fonds de services aux entreprises, pardon. Donc, volet 1, volet 8, combiné. Donc, on parle de chez Zachary, la ferme Almana, Sucrerie, Asperon et Fils et ferme Verti. Si on calcule le tout, on parle d'un montant de 39 000. Donc, en résumant, des prêts de 82 500 et des subventions non remboursables à la hauteur de 39 000. Merci. Est-ce que j'ai une proposition pour enteriner le tout? Jean-Claude Léveillé propose. Bon, M. Léveillé. Maintenant, nous sommes rendus au dossier régionaux. À 9.1, Pornote en forme, demande de participation financière 2020. Alors, bien que leur activité ait été suspendue comme la majorité des activités publiques depuis le mois de mars, Pornote en forme nous sollicite pour qu'on puisse leur verser la contribution que nous devions engager à verser dans le début. Alors, si vous êtes d'accord, évidemment, nous allons verser cette contribution. Et tel qu'il est stipulé dans leur correspondance, si les activités n'avaient pas à pouvoir être engagées, bien que cette contribution-là, nous serons remboursés par Pornote en forme. Si de tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Raymond Franqueur. Alors, M. Franqueur, en fait, la proposition. Merci, M. Franqueur. 9.2, transports collectifs, demande de contribution financière au ministère des Transports du Québec pour l'année 2020. Donc, à chaque année, en fait, nous réitérons et notre soutien envers la CRTP concernant la contribution qui doit être versée par le MIPQ. La contribution cette année s'élève à 250 000 $. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons adopter une résolution. Et nous réitérons notre volonté à recevoir cette subvention. Juste un rendez-vous à propos de vous. M. Vanglet, merci beaucoup. Et à 9.3, Fondation des services de santé et sociaux de Pornote, demande de participation financière pour la randonnée vélo 2020. Donc, c'est à l'instar, évidemment, de la programmation de l'année passée. Donc, la Fondation Régulitaire leur demande. C'est un montant de 250 $ qui est, en fait, proposé pour la réalisation de leur activité, si celle-ci peut bien avoir lieu, évident. On a besoin d'une proposition en ce sens, si vous êtes d'accord. Je le propose, Daniel Dion. Alors, M. Dion, en fait, la proposition. Si vous me permettez, M. le Préfet, juste un commentaire sur le site de la Fondation. Je vous encourage à aller vérifier pour l'activité qui est la randonnée de vélo. Mais le nom des participants est indiqué, puis vous avez libre à vous de faire un don pour cette activité-là. Et vous allez voir que Mario Alain est inscrit comme un des 10 participants pour cette année. Pour le 100 km, M. Alain? Pour le 100 km, effectivement. Avec l'aide des vélos électriques, Mario? Avec les vélos électriques, oui, c'est ça. Donc, j'espère juste avoir des participants qui vont me motiver. Super. Merci, Mario, pour la précision. Genre qu'on peut les scotter chaque bord, nous autres, avec nos harlés, là. Oui, bon, excellent. Voilà, donc, sur le point numéro 10, rapport des comités et commissions. Commission de l'aménagement et de développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Au niveau du commission de développement social et économique, on en vous en fait part, évidemment. On a eu une discussion concernant d'abord le Fonds régional de la capitale née nationale. C'est un point qui a fait l'objet de discussion ce soir. Commission d'environnement, il y a une rencontre qui est prévue la semaine prochaine. Commission d'administration, il n'y a pas eu non plus de rencontre. Comité de sécurité publique, M. Dion? Non, il n'y a pas eu de rencontre dans le dernier mois. Comité de sécurité incendie, également, il n'y a pas eu de rencontre. Transport régional, M. Langlais? La semaine prochaine. Super. Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf, il n'y a pas eu de rencontre pendant le mois d'août. Forum des élus de la capitale nationale, M. Dion? Non, il n'y a pas eu de rencontre dans le dernier mois. La Ville de Québec est dans son BAP, là. Exactement. Donc, excellent. On serait rendu au point numéro 11, affaire nouvelle, intervention des représentants. Est-ce qu'il y a des collègues qui souhaitent intervenir? Je constate qu'il n'y a pas d'intervention. Disons que Sainte-Christine-d'Auvergne, il y a le marché aux puces samedi. Alors, les gens peuvent venir. Alors, la distanciation va être respectée, mais il y a quand même un marché aux puces. Parfait. Merci, M. Francoeur, pour cette information-là. Moi, je demanderais, M. Lessard, peux-tu rester en ligne, là, mais que la réunion soit terminée, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Donc, je comprends qu'il n'y a pas d'autres interventions concernant les représentants. Seconde période de questions, mais évidemment, nous sommes à huis clos, donc il n'y a pas de questions. Donc, je vous invite à prendre note à vos agendas, évidemment, de la date du prochain comité de travail, le mercredi 2 septembre, et celle de la séance ordinaire, le 16 septembre. On pourra, évidemment, faire parvenir l'ensemble des documents pertinents via courriel et via notre plateforme Teams. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de soirée, et on se revoit au mois de septembre. Salut, merci. Merci.